Ah c'est quand même formidable, c'est quand même formidable, bon salut Petite vidéo spéciale parce que c'est pas la suite du let's play de façon vous le verrez au titre Petit changement par rapport à la dernière fois, j'ai changé de ROM et j'ai changé d'émulateur également Ce qui n'a rien changé, le bug est toujours là, mais ça a changé quelque chose, ça a changé que maintenant les saves fonctionnent Mais je vais quand même faire des saves par sécurité parce qu'on sait jamais, parce que le jeu peut faire des blagues Mais l'inconvénient, vous l'avez remarqué je pense, c'est que ma sauvegarde, ma progression que j'ai faite au début du let's play Elle est cramée, ça veut dire que je peux tout recommencer ce que j'ai fait Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste refaire les deux premiers mondes, c'est une petite vidéo bonus Qui intéressera, qui ça voudra intéresser Et ça me permettra de vous montrer certains petits trucs, parce que j'ai regardé un speedrun hier Ayant repris le jeu j'étais un peu curieux Et j'ai vu un speedrun hier et apparemment il y a des glitchs assez dégueulasses Donc l'émulateur a changé, on est toujours sur EPSXE mais je l'ai mis à jour cette fois-ci Et la ROM, j'ai pris la version américaine Alors pourquoi la version américaine vous allez me dire Parce qu'il y a des glitchs en fait sur la version américaine Et je pensais que la version américaine résoudrait en plus le problème de son merde Qui n'a pas été le cas apparemment Mais bon, je vais vous montrer des trucs magiques, il y a des glitchs Je vais essayer de les voir avec vous, je ne me suis pas entraîné de pouvoir les faire Notre premier glitch que j'ai appris et ça va être le plus utile D'ailleurs je pense que dans le let's play je vais le montrer Mais bon comme ça vous le rend à l'avance si jamais vous regardez Le premier glitch très utile c'est qu'en fait quand vous récupérez toutes les lettres d'un niveau Dans ce putain de jeu Et y a croak Vous avez la possibilité de skip un niveau C'est assez dégueulasse D'accord le coco qui s'excite Aussi autre petite chose vous le voyez Quand je fais des diagonales en fait je vais plus vite Donc si je fais des sauts en faisant des belles diagonales Je fais des sauts intolérables Qui vont beaucoup plus loin Que ce que ça devrait faire Voilà Pourquoi j'ai eu ça de ça ? Je peux pas te tuer toi ? Non On va récupérer les trucs parce que les vies forcément J'en avais 30 voilà quoi n'est ce pas Tidi tiidi 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 Par contre les niveaux je refais Juste en 1% Là je ramasse toutes les lettres pour les besoins de mon petit glitch Pour vous montrer la magie Vous allez voir la magie De ce que j'en ai compris en tout cas J'aurais pu aller là-haut, ils m'aiment absolument dégueulasse. Alors on est en version américaine, le jeu devrait être un peu plus rapide mais apparemment il ne l'est pas de ce que je remarque, en tout cas il n'y a pas de différence flagrante. On va devoir récupérer les petits amis de Pac-Man par contre, bien sûr, les membres de sa famille c'est extraordinaire ! Oh t'es pas sérieux ? Commande ! Oh dégueulasse ! Soit. Est-ce qu'il y a des trucs utiles ? Il y a de la vie là, ouais c'est ça. Pas de vie vraiment, on peut en parler. Donc maintenant ce coup-ci je sais que là c'est pertinent de faire le glitch. Attention parce que c'est con. Ah bah on le réussit pas cette fois-ci. Comme quoi, vous voyez, on va tout avoir. Attendez, où le rang ? J'aurais pas dû faire ça. Ah si si, je manquais de vie. Autant pour moi. Ça devrait aller vite vu que je suis juste un demi-pourcent, entre guillemets. Même si bon, là je récupère toutes les lettres comme un con hein, bien sûr. Sachant que... Sachant que... Bien évidemment ! Sachant que... Euh... Si je meurs, le glitch, et bien ne marchons pas. Donc faut pas que je meure en fait, c'est la condition pour que ça marche. Donc il y a le M là-bas. Alors en speedrun par contre le jeu se fait en une demi-heure. En une demi-heure, le jeu il est fini hein. Comme quoi je vous l'ai dit. Wow, il est vraiment court. C'est bon. Voilà, Pac-Mar. Enfin presque Pac-Mar. Donc les Galaxia, tant pis pour eux hein. Écoutez, c'est pas ma faute si... Euh par contre on va là-bas, respecte-toi, Minimum. Il me semblait qu'on pouvait passer derrière. J'avais vu un truc comme ça. Parce que le speedrun est très impressionnant à voir. Vraiment, le gars fait des trucs dans tous les sens. Bon, en fait, oui, voilà, on ne va pas très vite. Bien sûr, mais c'est juste pour avoir toutes les fucking lettres de merde. On va prendre ça quand même, histoire de... Et donc, ce que nous allons faire, vous allez voir, ça va être effroyable. Merci pour la vie, même si ça ne me sert à rien. Voilà, le N de Pac-Man. Encore une poire. Alors, oui, il y a quelques différences, regardez, entre la version américaine et la version européenne. Genre, ce bateau n'était pas sur la version européenne. Il n'y a pas de chrome, apparemment, de ce que j'ai vu. Donc, il y a quelques petites différences comme ça qui vont être assez amusantes, n'est-ce pas ? A découvrir, en bas, en tant qu'à faire. Tu ne dispone pas un tout, celui à gauche, hein ? Ah, là, c'est bon. Vous voyez, les U.N. me font citer un peu plus loin. On va prendre la clé. Vous allez voir, vous allez voir, là, on a toutes les lettres. La clé, ce que je vais aller faire, c'est terminer le niveau. Tout simple. On va aller terminer le niveau. Enfin, si on y arrive, hein, tout simplement, bien sûr. Je dis tout simplement, c'est pas facile. Quand on est en leak. Quand on est un handicapé. Du coup, voilà, nous allons finir le stage. Voilà, c'est formidable, hein. Et donc, là, voilà, il n'y a pas de musique, hein, je vous l'avais dit. Hélas, je n'ai pas réussi à résoudre ce truc. Mais regardez, nous allons faire le bonus stage. Ou pas. Nous allons exit le level. Vous allez voir. Enfin, là, j'espère que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, je suis vraiment dans la merde. Vous allez voir. Là, en fait, nous avons quitté le niveau. Nous avons quitté le niveau en étant dans le bonus stage. Il faut savoir que le jeu, c'est un peu mal fait, entre guillemets, ça. Considère que nous sommes toujours dans le bonus stage. Vu qu'en fait, le jeu considère qu'on sort du bonus stage soit quand on l'a réussi, soit quand on meurt, soit quand le timer est écoulé. Ce qui veut dire que le jeu, vu qu'il n'y a aucune de ces trois conditions-là faites, quitter le niveau ne fait pas partie des conditions, eh bien, croit toujours que nous sommes dans le bonus stage. Et ce que le jeu est censé faire, c'est qu'une fois que le bonus stage est terminé, il te fait l'écran de tes stats finales, te fait jouer au bandit manchot, et te fait finir le niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? Donc, ça veut dire, en fait, que si je meurs, normalement, si je meurs ici, vu que le jeu considère que je suis dans le bonus stage, il va me finir le niveau. C'est formidable. Et du coup, nous avons un niveau magnifiquement fini. Voilà, c'était tout à fait la fin du niveau. C'était un glitch. Un glitch assez dégueulasse et assez effroyable. Malheureusement, je ne peux pas le faire dans tous les stages, parce que, vu que je dois sauver les amis, n'est-ce pas ? Il faut que je... Ah, vous voyez ? Ça a marché. Vu qu'il faut que je sauve les amis, eh bien, je suis obligé, quand même, de me taper les niveaux. En entier, pour avoir la clé. Hélas ! On ne peut pas tout avoir. Donc, on va faire Crisis Canada, et on va essayer de faire la clé. Du coup, on va juste aller faire la clé. Quoique, est-ce que ça marche pour les boss ? Je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée horrible. Vous allez voir. Je suis calculateur. Alors, attendez. Donc oui, ça ne marche qu'une seule fois, après. Bien sûr, une fois qu'on est mort, le jeu considère vraiment qu'on a fini le bonus stage. Apparemment, c'est un glitch qui se fait sur la version américaine. Je ne sais pas s'il marche sur la version européenne. On va faire ce stage, d'abord. J'essaie de prendre les fruits d'avance tant qu'à faire Si jamais j'ai une banane il faut que je la garde Même si je pense que le jeu est bien fait dans le sens où il va pas me donner une banane Justement C'est bon C'est pas passé par là Caméra proche quand même Donc comme ça ça me permet de voir la différence quand on fait le jeu en 10% Ou quand on essaye de faire le 100% En tout cas essayer de le faire Wow c'est bon j'ai failli y passer Mais deux fois Mais dombe T'es censé tomber connasse Voilà Tum 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 Bon par contre on perd vraiment une vie je crois Quand on fait cette connerie Donc euh Quoique 4 je sais pas De toute façon le jeu a tellement de checkpoints. Oh ! Perspective mom. Perspective mom. Encore un melon décidément. On va prendre le checkpoint ici. Toujours venu valider les checkpoints. Sinon on est un peu dans la merde. On va attendre que monsieur passe. Parce que je vais essayer en fait. Ce que j'ai essayé de faire c'est de voir si on peut skipper boss avec ça. Parce que si je peux skipper boss 2. Je vais le faire. Je ne me priverai pas de skipper ce boss totalement chiant et bugger n'est-ce pas. Et du coup oui j'avais dit n'importe quoi la dernière fois. J'avais dit que j'avais cru voir qu'on pouvait enchaîner le boss. Mais pas du tout en fait. Parce que si on avait pu enchaîner le boss bah je l'aurais vu forcément. Mais vu que dans le speedrun on se fiche totalement de faire les boss. En fait il ne fait que le boss final. Parce qu'en fait il y a un moyen. De passer et la porte. Pour aller euh... Voir le... Pour aller au monde 4,5,6. Enfin 4 et 5 ça je l'avais dit. Mais il y a également un moyen de passer à la grille pour aller au monde 6. Ça je ne le savais pas par contre. Enfin en tout cas je ne m'en souvenais plus. Parce que j'avais déjà vu ce speedrun à l'époque. Et j'avais totalement oublié ce glitch démoniaque hein bien sûr. Ah dégueulasse si. C'est bon. Oh ça me rend toute ma vie. Ils sont généreux. Ah oui la face chiante. Ah les galaxies tant pis pour toi. Je crois vraiment qu'on va plus vite regarder quand on fait ça hein. Donc là on va s'en foutre hein. Et j'ai pas de banane bien évidemment. J'ai pas de banane. Ah oui pas par là hein. Elle est plus en haut. La fin du dédale de merde. La fin du dédale de merde. Fasse de l'eau dégueulasse. Donc ça me permettra de passer des niveaux dans let's play. Ce que je vais faire c'est de passer des niveaux de l'usine. Parce que l'usine c'est un monde que je déteste vraiment. Et comme ça en plus ça m'arrange. Parce que voilà quoi. Et apparemment j'ai vu il fait un glitch violent ici. Il fait vraiment un truc pour aller là-haut en fait hein. Je n'avais pas rêvé. Et il y a vraiment un glitch pour avoir la clé sans la banane. Mais on va prendre la banane quand même je crois. Ah j'ai pas d'autre truc. Ah tiens. Ça ne marche pas d'accord. Félicitations. Aouch. Tiens. Saleté. Que vous voulez faire des trucs de dingue. Mais bien sûr. J'étais dessus monsieur l'arbitre. J'étais totalement dessus. Ok au moins une vie. Bah du coup je pourrais pas faire le glitch pour euh. Pour avoir la clé facilement. Je vais devoir passer par les bananes. Oh putain les éjections ça m'énerve ça. Mais regardez moi ça on est à 14 minutes. On a déjà fait euh. On a déjà fait la moitié de ce que j'ai fait en 1h30. D'accord il fait minable là. Quoi dès qu'on... Vous voyez dès qu'on... Dès qu'on est sérieux on a euh... Dès qu'on arrête de faire le débile ça passe beaucoup mieux. Voilà voyons voir. Paf. Donc tue moi je t'en prie. Paf. Mais on va essayer. Mais on va pas comme ça peut-être. Oh putain. Bon tant pis. Et regardez à quel point on va vite quand on spam les diagonales. Oh le feu ! C'est une box douteuse. Tant mieux. Oh putain vous avez vu ce qu'il s'est passé encore une fois là. Donc voyons voir. Allons-y. Ah oui et la clé je peux l'utiliser. On est d'accord. Donc c'est ce que j'avais dit la dernière fois était mon clé. Le jeu n'en tient pas compte. Que ce soit dans X ou X monde. Parfait. La banane. Du coup est-ce qu'il y en a une deuxième ? Bah apparemment non en fait. Donc on est obligé soit de prendre le N soit de prendre la clé. C'est un peu mal fait ça par contre. Je ne m'en souvenais pas. D'accord. Non mais c'était fait exprès bien sûr. Regardez c'est pour avoir ça. C'est pour arriver là plus facilement. Tantôt j'étais arrivé. Enfin tantôt. La dernière fois hier j'étais arrivé parce qu'on est hier par rapport à. On est hier par rapport à hier bien évidemment. Par rapport à la première partie on est le lendemain. De toute façon vous aurez ça le lendemain je crois. Je ne vais pas attendre de... Voyons voir ? Ouais non. Bon tant pis. Trop compliqué. C'est trop technique pour moi. Je trouve vieux pour ces conneries. Donc je vais utiliser cette clé. Et là vous voyez que le feu est in the box bizarre et là ça marche pas. Par contre deux vies on est loin des vingt vies. On est d'accord. C'est un peu la défaite. Et là j'étais en plein dessus et je ne me suis jamais pris quoi. Tout va bien. C'est le feu. C'est la hitbox du feu. Faut pas chercher à comprendre. Et hop ça c'est fait. Warf, Warf, Warf hein. Merci. Par contre les camarades tu peux t'éloigner un jour. Voilà merci. Et vous vous étiez pas censé être mort. Je vous avais pas tué. Enfin même si vous êtes des fantômes vous en êtes déjà mort quoi. Lol. La blague du siècle bien sûr. On l'a jamais faite. Alors. Parfait. Bon on a pas de... De bonus stage. Mais c'est pas grave. Voilà. Voyez le jeu ne donne pas de vie lorsqu'on a pas les bonus stage. Allez. Traillez en luck. Du coup c'est ça qui va être chiant. Bon. On va essayer d'avoir légal action. Parce que cette fois ci j'en aurais un peu besoin quoi. Oui. Ça a marché. Il tourne plus vite celui-là. Attention il est fourne. Bah putain. Mais comment ça se fait que je l'ai jamais quoi. C'est pas possible. Putain. Il y a un truc qui est mal réglé dans ce... Parlez. Là j'appuie là. Là j'appuie là. Et voilà. Bon je sais pas combien de vie j'ai eu mais j'en ai eu. Ah bah voilà. Parfait. Encore une. Allez. Save game bien sûr. Vu que ça marche cette fois ci. Putain. L'austérité quoi de ces bonus stage. M'étonnera toujours. Du coup oui j'aurai beaucoup moins de pourcentage par contre. Mais on a déjà 12%. Donc quoi avoir les amis c'est très utile. Et on est déjà au boss. Mais du coup ce que je vais faire c'est aller au monde 3. Prendre les lettres. En espérant de pas mourir n'est-ce pas. Même si bon euh voilà quoi. Alors je vais pas parler aux amis tout de suite. C'est parce que ça je l'ai pas fait dans le let's play. Et j'aimerais bien leur parler à la fin. Histoire 2. Et j'ai aussi testé quelque chose. Il parait que l'accès au bossenner c'est devenu juste qu'on vraiment contentait tous les amis. Du coup ça veut dire que si je ne finis pas le dernier stage. Donc le 6-3. J'ai quand même assez au 6-4 vu que j'aurai tous les amis en fait. Donc ce que je vais faire c'est prendre l'ami. Et quitter le stage. J'suis sûr ça va faire un beau truc. Oh oui. Et par contre le jeu conserve la vie qu'on avait perdu. C'est un truc assez délicieux ça par contre. Donc le P est là. Le A est un peu plus loin. Donc le bonus qu'il y a là je vais m'en foutre. Regardez moi ça je m'en fout tellement que je passe par dessus hein. Voilà. Oh ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le perroquet en haut. J'ai voulu m'accrocher sur lui vous avez vu mais ça n'a pas marché bien sûr. Il me semble que le A est là voilà parfait. Par contre après le C et les autres lettres je ne sais plus. Ah bah le C est déjà là. J'ai pas le mérite d'être clair. Hi ! Oh je suis pas satra... Attends t'es sérieux ? Remonte moi ça ? Ah c'est dégueulasse ! Mais on peut le faire apparemment. Il bosse juste vers le haut en fait. Pas vers le bas. C'est formidable. C'est une plateforme de Mario quoi on passe à travers. C'était fait exprès bien sûr. Regardez. Parce qu'ainsi j'arrive direct là. Voilà. C'était fait exprès. Et on sait que la danse je crois c'est vraiment l'éclate hein. Mais putain mais arrête ne fais-moi pas transpercer le sol saloperie. Je l'ai pas tué hein apparemment. J'ai sauté sur lui mais ça n'a pas marché. Oh c'est bon. J'ai cru que je venais me faire avoir par les autres cons là. Le M de Pac-Man s'il vous plait. Il est où le M de Pac-Man ? Il est pas plus loin avec ses canons. Et il est là. Il est là avec la poube. Il faut une poube. Ça c'est la super pastie. Ah non pas du tout. Le M de Pac-Man. Le A. Je pense que c'est vers le haut. Ou vers le bas je ne sais plus. Bon je vais prendre ça mais on claque hein. On tapis. Bon ce cas là c'est pour le Galaxian. Donc on va s'en foutre hein. Il y a rien là à droite ? Si un point de vue. Mais dégage toi. Wow joli. Ah vous voyez ils ont changé les emplacements de bazar. Genre cette Pac-Donc là je suis sûr qu'elle était juste vers le haut. Que je la prenais bêtement. Là ils l'ont décalé sur le canon. Ah il y a des trucs qui sont plus... Tiens ça a été simplifié en version européenne. Enfin tu me diras ça m'étonne pas encore parce que... C'est pas comme si c'était inhabituel hein. Les jeux de l'époque étaient souvent simplifiés. Bon j'espère que ça marche pour les boss par contre leurs conneries hein. Parce que sinon... Je me demande s'il est pas là le Attack-Man. Ouais il est là regardez ça. On peut également prendre cet escalier de canons en sens inverse. Alors que c'est assez difficile à faire. Mais je me souviens qu'à l'époque je savais le faire. Et là je dis de la merde hein bien sûr. Tiens et là y'a pas de truc pour faire un génocide d'ennemis apparemment. Elle est dégueulasse cette version. Ah d'accord il apparaît uniquement là. Comme quoi voyez regardez moi ça. Putain là j'en ai assez des bananes pour faire un bon bazar. C'est où que je pouvais tomber pour le... Normalement je peux tomber non ? Pas tomber. Bah si je peux tomber. Ah non c'est pas là. C'est plus le bon. C'est là. Ouais c'est là que je peux tomber. Regardez là. J'ai la foi hein regardez. Voilà. Le head de Pac-Man. Oh alors on tombe par ici. Tu sors jamais d'accord merci. Et il fait un petit bruit lorsqu'il tire sur bazar. J'avais jamais entendu. Ça on découvre la version américaine c'est formidable. Parce que oui forcément. Son enfance est assez européenne. Bon la seule différence que j'avais sur ma console c'est qu'elle était en français. Mais sinon c'était le même jeu. Il était en français. Oui. Pac-Manuel il était en français. Je ne déconne pas. C'est des méthodes d'ailleurs que je ne l'ai pas trouvé en français. Ce putain les gens. Ah et la caméra là prend un angle assez dégueulasse. Qu'il n'y a pas en version européenne également. Oh putain mais c'est dégueulasse comment tu veux que j'y vois quelque chose. Ah c'était très mal fait. Tu n'as toujours pas de main c'est ça ? Ils n'ont pas changé leur texte par contre. Ce qui n'est pas grave hein bien sûr. Donc voilà j'ai sauvé la main. On a le bonus stage. On quitte le niveau. Vous allez voir. Terrible. Et on va essayer de voir si le boss ça marche. Donc ça débloque forcément ce boss là. Mais je ne veux pas faire celui là parce que celui là il est facile hein bien sûr. J'ai envie de skip le boss chiant quoi vous voyez. Alors je pourrais skip un niveau de l'espace mais l'espace c'est mon préféré. Donc il n'est pas question que je skip un niveau de l'espace. Bien évidemment. Donc voilà Anubis Rex. Voilà quoi toi t'es chiant. Euh la première phase je vais quand même par sécurité la faire. Alors qu'on sait jamais qu'il se passe un accident hein n'est-ce pas. Aouch. Bien joué saloperie. Voilà donc ce passage est totalement un faisable sans... Sans perte de vie hein avec la grille parce que tu ne peux clairement pas attendre. Wow. Oh. Il essaie de me choper le truc. C'est bon. Pfff. Il était plus rapide ou c'est moi qui déconne ? Bon allez voyons voir si ça marche. Si ça ne marche pas je suis un peu déçu quand même hein. Allez dis moi que ça marche. On va creuser les doigts. Yes. Ça marche. Bon allez on save. Enfin ça a marché mais ça a marché pour avoir le boss ou bien... Je vais white. 22% ! Et comme quoi on va super vite hein. C'est... Pfff. Étonnant. Ça marche pour les boss. Du coup il y a des boss genre les boss de l'usine et le boss il est chiant comme il n'a plus le boss de l'usine. Et ouais ça le valide. Il est chiant comme il n'a plus le boss de l'usine donc je pense bien que je vais le skip aussi. En fait le monde de l'usine vous ne verrez qu'un niveau c'est le niveau où il y a l'ami. Voilà. Ça va être... Et pourtant c'est le niveau le plus chiant c'est le niveau aquatique bien sûr. J'aurais adoré passer ce niveau là mais non bien évidemment. Eh bien je vais prendre l'ami et ensuite me suicider pour faire le skip. Mais non j'ai pas accès au boss. Ah la la. Oui je suis pour passer à travers les murs moi. Et regardez moi ça 27 minutes. Vous voyez ça nous a mis une heure. Ça nous a pris une heure de moins. Bon. En faisant un stage et un bon sang moins hein. Mais voilà quoi. Mais dites vous qu'au bout d'un temps pareil le speedrunner il a déjà fini le jeu là. Oh c'est moi ou c'est plus dégueulasse là ? Bon ça doit être moi. On devait être moi. Putain mais je le fais totalement au pif le bazar. Tiens. 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 On marche pas. Haha. Ha! 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 Formidable Elle est pas encore mort ? Attends, t'es sérieux ? Et bien voilà Regardez moi, c'est pas grand de faire formidable, sérieusement D'accord, la musique n'est même pas le temps de finir, c'est génial Voilà Allez, save game Et voilà, écoutez, on en est là où on en était la dernière fois C'est quand même formidable Nous sommes toujours à 24%, nous avons deux amis Mais seulement 9 via, nous avons 10 via de moins que la dernière fois Très, c'est même 15 Donc, je suis ready pour commencer la partie suivante du let's play Voilà J'ai sauvegardé, normalement ça devrait fonctionner N'est-ce pas Par exemple, ce monde-là, hors de question de skip des niveaux Le seul truc que je pourrais skipper éventuellement, c'est le boss Parce qu'il est chiant comme la pluie aussi De toute façon, tous les boss du jeu sont chiants Donc voilà quoi Il est bien Mais au pire, ce que je pourrais, c'est que je prendrais toutes les lettres Et je cèterais le glitch, comme ça si jamais je meurs Je réussis quand même Voilà, mais j'essaierai de le faire Bon, allez, on va s'arrêter là Du coup, si vous avez regardé, c'est que vous êtes vraiment fan de Pac-Man World Et rien que pour ça, je vous apprécie beaucoup, n'est-ce pas On va se retrouver pour la suite de let's play bientôt Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée Et on se retrouve pour la suite de let's play Incessamment sous peu Voilà, allez, à plus Sous-titrage ST' 501